J'ai dit bonjour ou pas ? Comme tu le sens. Kenavo ? Kenavo, je suis Charles Vossel, le réalisateur d'Idéfix. Le réalisateur coordonne un peu l'ensemble, il essaie de suivre la charte éditoriale en accord avec le producteur. Donc là on est dans un univers très fort, très patrimonial, qu'est-ce que c'est l'Astérix ? Donc on essaie de suivre au niveau de l'écriture le même ADN. Par bononos, interdire le fromage à l'utèce ! Où sont fous ces romans ? C'est un format de 52 x 11 minutes, qui mélange la comédie, l'ADN du verzo. Bravo Turbine, mais ce n'est pas le bâton ça, c'est une amphore. En reprenant des gimmicks aussi, Idéfix est très susceptible et prend très mal lorsqu'on évoque sa petitesse. C'est un peu la même chose pour Obélix. T'as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue. Toi, tu n'as pas grandi par contre ! On a le luthès antique, dans lequel on retrouve des éléments du Paris contemporain, comme le Grand Colombier qui fait office de Tour Eiffel, le Moulin Rouge, ce que faisait déjà eu d'Uderzo et Goscinny dans leur BD, avec parfois des petits pastiches de la vie contemporaine parisienne. Rendez-vous ce soir au caveau de la Hulotte ! C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble ! C'est entièrement réalisé en France. Donc là, tout ce qui était écriture, storyboard a été fait en partie à Paris, donc avec des scénaristes français, des storyboardeurs français. Turbine, occupe les Beagles ! Tac, tac ! La création des personnages, les décors, pareil. Et tout est entièrement fabriqué à Saint-Malo, donc dans le studio de Zoos. Merci pour l'information ! Ça va de la modélisation des personnages, des décors, des objets, en passant par la texture, le rendu, et donc les hautes et l'animation. Vous vous souvenez de Tortilla ? Le rôle du réalisateur dans une série d'animation, c'est de trouver le bon casting, en fait, à tous les niveaux. Bonne chance ! Le pauvre Amnésix ! Il n'est pas seul puisque nous sommes là ! Il faut découvrir le plan des Romains ! Va retrouver Amnésix ! Pour chaque épisode, on essaie d'avoir une espèce de... On doit faire une... D'avoir une alchimie entre la comédie, l'aventure, la magie. Qu'est-ce qui se passe ? Où sortent ce chien ? De façon de pouvoir rester cohérent avec l'univers du Verzo, en gardant le style, les personnages existants de la BD, et puis le ton. Le ton qui allie la comédie et l'aventure. Donc c'est un facteur de gags, de surprises, j'espère, en tout cas. Et puis, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada